Salut les moussaillons et bienvenue à bord du MSC Grandiosa ! Je vous propose de venir découvrir avec nous tout ce qu'il y a à savoir sur cet incroyable navire afin de préparer au mieux votre prochaine croisière à bord. Mais vous pouvez aussi rester juste pour rêver un peu si, comme moi, ces immenses navires vous fascinent. On y va ? Le Grandiosa est le troisième navire de la classe Meraviglia. Après le Meraviglia et le Bellissima qui sont 30 mètres plus petits que lui, il a un sister ship, le Fertuosa, qui fait les mêmes dimensions que lui. De ce fait, une bonne partie des informations que vous trouverez ici sont applicables, dans une certaine mesure, aux autres navires de la même classe. Sa construction débute en 2017, Saki est posé le 16 juin 2018, et il est lancé le 5 janvier 2019. Il prend son service effectif en novembre de la même année. Le Grandiosa mesure 331 mètres de long, 43 mètres de large et 75 mètres de haut. Il accueille à son bord 1704 membres d'équipage et peut recevoir 6334 passagers dans 2421 cabines. Sa vitesse maximale est de 22 nœuds, c'est-à-dire 40 km heure. Côté technique, Le Grandiosa est doté d'une alimentation électrique à quai, qui lui permet de ne pas faire tourner ses moteurs quand il est en l'escale. Il est équipé de filtres qui baissent de 97% ses émissions d'oxyde de soufre et de 80% ses émissions d'oxyde d'azote. Il est équipé de technologies de pointe permettant la purification des eaux usées, une réduction des émissions de CO2, ainsi qu'une réduction de 28% de sa consommation de carburant. Enfin, on peut signaler que sa coque est étudiée pour réduire l'acoustique en mer, dans le but d'avoir moins d'impact sur les grands mammifères marins. Avant de démarrer la visite, je vous rappelle que je publie des vidéos régulièrement et que cette série informative est prévue pour couvrir le plus grand nombre de paquebots possibles chez différentes compagnies. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à me dire en commentaire quel navire vous aimeriez voir en priorité ou à poser vos questions si vous en avez. Enfin, si vous appréciez mon travail, un petit pouce en l'air fait toujours plaisir, ça ne vous coûte rien et ça améliore grandement le référencement de la chaîne. Allez, on va maintenant découvrir ce qui se trouve à l'intérieur de ce joli, tout petit, minuscule bateau. En l'intérieur, le navire est décoré avec un soin tout particulier et typique des navires MSC et s'articule principalement autour d'une immense galerie centrale qui s'ouvre sur l'atrium en offrant une perspective inédite par rapport aux autres paquebots. La galerie centrale, justement nommée Galerie Grandiosa, regroupe la plupart des boutiques et des restaurants dont on fera la liste dans une seconde partie de cette vidéo. Pour en revenir à la galerie, c'est le lieu idéal pour différentes animations musicales le jour comme la nuit. Le plus impressionnant, c'est son dôme à LED qui permet la projection d'animations ou de décors époustouflants créant des ambiances uniques à bord. Cette immense artère centrale mesure à elle seule 112 mètres de long et elle occupe une partie des ponts 6 et 7. En dehors des bars et restaurants, la galerie accueille les petits bureaux de la fondation MSC, une galerie d'art et le bureau des excursions. On y trouve aussi la boutique Duty Free du Grandiosa et à l'étage au-dessus, une boutique de vêtements Outlet Adsi. Au centre, la galerie ouvre sur l'Infinity Atrium, le cœur du Grandiosa. Cet atrium s'étend sur une hauteur de trois ponts. Il est décoré par les célèbres escaliers scintillants certis de cristaux Sarovski. Pour les plus passionnés, sachez qu'il y a plus de 61 000 cristaux contenus dans l'ensemble des marches de ces escaliers. L'atrium regroupe à sa base la réception du navire ainsi que le principal bureau d'excursion. Un pont plus haut, on trouve le bureau MSC Photo où l'on peut voir et acheter les photos prises à bord par les photographes professionnels. On y trouve aussi l'incontournable MSC Shop qui engroupe tous les produits dérivés MSC, les maquettes, les peluches, les jeux, etc. Autre boutique de l'atrium, la bijouterie. Un autre incontournable présent sur tous les navires. Dans tous les navires, le théâtre est en général un passage incontournable de votre soirée. A ce titre, le Grandiosa est bien doté car il dispose non seulement d'un théâtre classique à l'avant du navire qui s'appelle la Comédie mais aussi du Carousel Lounge, un lieu unique à l'arrière du navire aux Ponsettes. A la Comédie, vous pourrez voir chaque soir des spectacles musicaux avec chant et danse, des programmes variés, des spectacles inspirés par des shows de Broadway ou bien des productions exclusives pour MSC, il y en a pour tous les goûts. Traditionnellement, les spectacles changent chaque jour et sont joués deux à trois fois dans la soirée pour que chacun puisse s'y rendre indépendamment de l'heure de son passage au restaurant. Le Carousel fait l'objet de productions artistiques dédiées conçues pour exploiter au mieux les possibilités artistiques et technologiques de ce lieu unique. Deux productions sont proposées Suite, un show où les friandises prennent nuit et Strings, une aventure de cirque de haut vol. Les spectacles ont lieu deux fois par soirée, six jours sur sept. Côté bien-être, le Grandiosa possède, comme tous les navires MSC, sa zone dédiée appelée L'Oréal Spa. Il se compose d'un espace thermal, d'un salon de beauté et propose des massages, sauna, hammam et toute une gamme de soins pour se revitaliser. Au Ponsettes, on trouvera également une grande salle de fitness richement équipée en tapis de course, machines de musculation, vélos, tapis, etc. On peut pratiquer librement ou bien suivre des cours collectifs sur place. D'ailleurs, le Ponsettes est globalement dédié au sport puisque c'est à ce niveau qu'on trouve aussi la piste de course extérieure, le Sportsplex, qui est une grande salle multisport intérieure, mais aussi deux pistes de bowling identiques à celles qu'on peut trouver à terre, et pour faire de bonnes mesures, le fameux simulateur de F1 et le Sportsbar pour faire une pause, regarder un match ou simplement papoter entre passionnés. Le Grandiossa est aussi équipé d'une salle d'arcade et d'un labyrinthe en réalité virtuel. A noter, attention, que le spa, le bowling, les jeux d'arcade, ce sont des activités payantes en supplément. Pour les enfants de 4 à 18 ans, en gros, Le Grandiossa accueille plusieurs clubs dédiés aux catégories d'âge avec des activités adaptées. Les animateurs sont là pour les plus petits, MSC a toujours un chouette partenariat avec Chico et Lego pour les jeunes et les femmes de briques. Les ados ont une zone qui se rapproche plutôt d'un espace convivial pour se retrouver. Par contre, à noter que les animateurs ne parlent pas toujours français, en fait même rarement, ce qui peut poser des soucis avec vos enfants s'ils craignent de ne pas comprendre. Donc renseignez-vous avant de les déposer pour savoir s'il y a des animateurs francophones et s'il y en a, à quelle heure ils sont présents. En tout état de cause, l'accueil de tous âges au club enfant est gratuit, sauf pour les gardes qui s'attendent tard dans la soirée, de 20h à 23h en général. Donc pensez à bien vérifier les horaires, les modalités d'accueil en allant inscrire votre enfant le premier jour de votre croisière. Pour les adultes, on ne manquera pas de retrouver à bord le casino, forcément, qui propose l'ensemble habituel de jeux de cartes ou de machines à sous. Le casino est payant, mais peut éventuellement permettre de gagner des lots allant de la boisson gratuite à la croisière offerte. Il faudra de la chance, évidemment. Le navire dispose également d'une discothèque pour ceux que les visites d'escal n'auront pas complètement rincé de leur énergie et qui voudraient encore danser jusque tard dans la nuit. Avant d'aller voir ce qui se passe dehors, on va passer par la transition évidente de la piscine intérieure, puisqu'elle est muni d'un dôme qui peut être ouvert par temps chaud. Elle joue donc dans les deux catégories. Située sur le pont 15, la Safari Pool est accompagnée de deux jacuzzis, ainsi que du Safari Bar. Nos autres jacuzzis sont également présents sur la mécanique qui surpompe la piscine. Du coup, piscine, bar, mou, cocktail, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une de mes combinaisons préférées pour me faire plaisir en vacances. En parlant de se faire plaisir, que penseriez-vous d'essayer de gagner quelques beaux souvenirs de notre prochaine croisière ? Eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit de souscrire à notre page Tipeee. En effet, selon votre participation, vous serez d'office inscrit au tirage au sort pour gagner le petit ou le gros souvenir, voire les deux, que je ramènerai dans notre prochaine croisière. Le Tipeee sera déclenché à chaque fin de croisière, collectant vos dons et mettant en route le tirage au sort. Pour vous, c'est l'occasion de récupérer peut-être un chouette cadeau à moindre coût. Et pour nous, chaque participation permet d'acheter du matériel ou de tester une expérience supplémentaire à bord lors d'un prochain voyage. C'est aussi une belle façon de montrer que nos vidéos vous plaisent, vous apportent des informations que vous cherchez et que vous appréciez les nombreuses heures que je passe à faire le montage pour vous proposer toujours plus de contenus variés. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo, je suis en dessous, donc n'hésitez pas à cliquer si vous vous sentez généreux. Et maintenant, revenons-en à notre paquebot. On va continuer avec la piscine extérieure principale qui se situe dans le prolongement de la piscine intérieure. L'atmosphère Poules se compose de deux bassins en enfilade entourés de deux jacuzzis et de deux bars, ainsi que d'un glacier. Sur la galerie qui surplombe la piscine, on trouve encore deux autres jacuzzis supplémentaires. Retour à présent au pont 16, tout à l'arrière du navire, pour découvrir l'horizon Poule, situé sur la base d'un amphithéâtre idéal pour la bronzette avec une vue imprenable sur la mer. Et puisqu'on n'en a jamais assez, on va encore trouver des jacuzzis en surplomb au pont 18. Si avec ça, vous ne trouvez pas une place pour glandouiller, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Au sommet du navire, sur le pont 19, le divertissement atteint son paroxysme avec l'énorme aquapark et ses trois toboggans. On y trouve aussi, tenez-vous bien, un lacrobranche, histoire d'ajouter un peu de vertige à la hauteur du navire. Le tout arrive évidemment avec son bar dédié. Toujours au niveau 19, le solarium exclusif top 19 est aussi présent, mais réservé aux possesseurs de cabines Aurea ou Yacht Club. Et on en parlera tout à l'heure. A bord du Grandiosa, la répartition des cabines est somme toute assez classique, alors on va passer rapidement en revue les principales catégories. On notera que dans chacune, les lits doubles peuvent être généralement réarrangés en deux lits simples sur simple demande auprès de l'attendant de cabine. Et sur le Grandiosa, petit bonus technologique, toutes les cabines sont équipées d'une enceinte Bluetooth Zoé. On commence avec les cabines intérieures studio qui font environ 12 mètres carrés et se composent d'un double, d'un coin bureau avec télé interactif, d'une armoire de rangement et d'une salle de bar avec douche et WC. Juste au-dessus, les cabines intérieures deluxe sont relativement similaires, sauf qu'elles mesurent 17 mètres carrés et sont équipées d'un fauteuil relaxant en plus. Catégorie au-dessus, les cabines avec bumerre junior, d'une superficie de 12 mètres carrés, elles sont équipées d'un double, d'un espace bureau avec télé interactif, d'un canapé convertible, d'une armoire, d'une salle de bar avec douche et WC. Les cabines bumerre disposent d'un grand hublot, mais attention, lorsque vous réservez, il faut vérifier si la vue est libre ou éventuellement obstruée, par exemple par un canot de sauvetage qui bloque la vue. La cabine bumerre existe également en version deluxe avec une superficie augmentée à 16 mètres carrés. Et pour ceux qui veulent encore plus grand, la cabine bumerre premium monte encore la superficie à 25 mètres carrés. On grimpe encore d'un cran avec la catégorie reine, les cabines balcon. La cabine balcon studio classique mesure 12 mètres carrés. Elle est équipée à l'identique des précédentes, mais propose donc le fameux balcon équipé de deux chaises et d'une petite table pour savourer l'apéro ou le départ du navire en petit comité peinard chez vous. A noter que le canapé n'est pas convertible en lit dans cette configuration. Et en cabine balcon Aurea, qui propose des meilleurs emplacements pour le cabine balcon de luxe, on trouvera également un accès illimité à la zone bien-être Aurea du navire. Cette fameuse catégorie Aurea propose en fait des suites premium d'environ 25 mètres carrés, qui sont équipées d'un dressing à la place de l'armoire, d'une salle de bain avec baignoire. Cette catégorie existe avec en supplément la présence sur le balcon d'un bain à remous privé. Pour finir sur l'Aurea, la plus grande cabine disponible est la grande suite, d'une superficie de 39 mètres carrés avec un grand balcon de 36 mètres carrés avec bain à remous privé. Vous disposez d'une chambre séparée avec l'i-double, d'un dressing, d'un salon et canapé convertible de place. Ça commence à sentir luxe, vous ne trouvez pas ? Eh bien, ne quittez pas la vidéo, car une fois qu'on aura parlé des restaurants, nous irons voir les cabines et les prestations proposées par le Liot Club, la partie la plus premium de tout le navire, donc ne quittez pas. On va commencer par faire le tour des bars, car j'en ai déjà mentionné quelques-uns précédemment dans la vidéo. Par principe, sachez que chaque piscine possède au moins un bar à tenant, et on a aussi vu que la zone sportive en haut du navire possédait son sports bar. De la même façon, un bar est disponible à la discothèque, un autre au casino et un autre encore au carousel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau le plus bas de l'atrium, on trouve classiquement l'Infinity Bar, pour patienter pendant que d'autres font la queue à la réception, puis le Hedge Cocktail au niveau de l'atrium. En entrant sur le premier niveau de la galerie centrale, on va retrouver l'atelier de bistro, les deux espaces Jean-Philippe, Crêpes et Glace, puis chocolat et café, qui sont payants. On y trouve également le Bar & Orange Grandiosa, qui fait face à la boutique du Grandiosa. Sur la mezzaline qui surponde la galerie au pont 7, on va trouver non pas un, mais deux bars à champagne. Sur la mezzaline de la galerie, on trouve également un pub qui s'appelle Masters of the Sea. Côté restaurant, sur le pont 5, vous allez trouver le premier restaurant du Grandiosa, le Purple Crab, qui est ouvert pour les midis et en soirée. Sur le pont 6, on va trouver en vis-à-vis des second restaurants, qui sont la Perle Grise et la Perla Grigia, deux noms différents qui veulent dire la même chose. Le dernier restaurant se trouve à l'arrière du bateau, il s'agit de la Logia. Ensuite, côté supplément, sur la galerie au niveau 6, vous trouverez le restaurant de Tacos, puis sur la mezzaline au pont 7, les autres restaurants en spécialité qui sont payants, donc le restaurant de viande Butcher's Cut, les deux kaitos japonais, Teppanyaki et Sushi Bar, et le restaurant italien Il Campo. Il y en a pour tous les goûts, moyennant qu'on va payer un petit quelque chose. Un gros quelque chose. Un moyen quelque chose, c'est pas si cher que ça non plus. C'est au pont 15, ensuite qu'on va retrouver l'incontournable buffet, un marketplace, où on pourra choisir une profusion de petit déjeuner, des plats divers et variés pour le midi, comme pour le soir, c'est à volonté, c'est ouvert presque tout le temps, et si la qualité n'est pas comparable à celle des restaurants, c'est tout de même une alternative plus souple, si vous ne voulez pas vous conformer aux horaires de restaurants qui vous seront attribués. Attention, tenez vos embouteillages au petit déjeuner, le soir en revanche, c'est toujours calme, puisque la plupart des gens sont au restaurant. Le marketplace dispose lui aussi d'un bar. Normal. Sur les hauteurs du navire, on retrouve, comme on l'a dit, le complexe ludique et sportif avec ses propres barres dont on a déjà parlé, et voilà qui clôt notre revue des options de boissons et de restauration à bord. Le Yacht Club regroupe, comme à son habitude, un ensemble de cabines et de prestations supérieures, plus luxueux, avec un service de conciergerie et des majordomes dédiés, le Yacht Club propose une expérience augmentée et forcément plus chère, mais incomparable en termes de services et de confort. Idéalement situé en hauteur et à l'avant du navire, le Yacht Club dispose de sa propre réception, de son bar exclusif Top Tail Lounge qui offre la meilleure vue sur la proue du navire et son restaurant exclusif. Il permet aussi un accès illimité à l'espace de bien-être au Réa et tant qu'à faire, les forfaits boissons et internet sont inclus. Côté cabines, on va retrouver des versions améliorées des cabines intérieures et balcons avec un design plus poussé, une meilleure superficie, une salle de bain équipée soit d'une douche soit d'une baignoire et d'une grande penderie. Et on va finir avec les deux catégories les plus luxueuses du paquebot. Premièrement, la suite duplex en yacht club qui s'étend sur deux niveaux pour une superficie totale de 59 m². Au rétro aussi, on dispose d'une première salle de bain avec douche et WC, d'un salon, d'une salle à manger, d'un espace bureau avec comme toujours télé interactive et un grand balcon de 23 m² avec bain à remous privé. A l'étage, on va trouver une chambre avec lit double et une salle de bain avec baignoire et WC. Enfin, pour finir, à la suite royale du yacht club, expérience ultime pour les plus chanceux d'entre vous, mesure 58 m² avec un balcon de 70 m², idéalement situé sur le pont 15. On y dispose d'un grand salon avec deux canapés, d'un camp bureau, de deux dressings. La chambre avec lit double est séparée de l'espace de vie. Elle dispose donc de sa salle de bain avec baignoire et WC et d'un accès séparé à un second petit balcon avec mobilier. Sur le balcon principal, équipée d'une grande table et de chaises, on trouve également un bain à remous. En extérieur, l'espace dédié du yacht club va proposer un point gris où on peut manger toute la journée, un bar réservé à ses membres, une piscine privée, un jacuzzi, un large espace dédié à la farniente au soleil ainsi que deux solariums de part et d'autre du navire. En conclusion, le Grandiosa et tous les navires de la classe Meraviglia forment vraiment une étape importante dans l'évolution des navires chez MSC. Par rapport à la classe Fantasia qui les précède, ils offrent des aménagements bien plus nombreux, une offre de restauration plus variée et des divertissements plus originaux que jamais. Avec une décoration élégante sans être tapé à l'œil, le Grandiosa est un navire impressionnant. Il pourra éventuellement repousser ceux qui préfèrent le charme plus calme et intimiste des navires plus petits, mais pour les autres, il sera un formidable vaisseau de plaisir en tout genre, vous amenant dans chaque escale sans jamais oublier de vous éblouir à bord. Voilà, j'espère que cette vidéo virtuelle du Grandiosa vous aura plu. Je l'ai voulu la plus complète possible en combinant le maximum d'informations disponibles sur Internet. Je vous laisse me dire en commentaire quel prochain navire vous aimeriez que je chronique et pourquoi ne pas aller visiter avec nous le Fantasia ou encore le Smeralda de chez Costa. D'ici là, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos et moi je vous dis à tout bientôt. C'était Fabien, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501